Bonjour à tous, merci Clémentine pour cette invitation, et merci Loïc pour cette introduction déjà bien documentée sur la clinique. Donc moi je vais plutôt parler du volet bactériologie et de la bactérie, et rapidement je vais aussi revenir sur le diagnostic de l'hyptospirose. Donc pour rappeler ce qu'a dit Loïc, ici vous avez le cycle de l'hyptospirose, donc l'hyptospirose c'est une zoonose. Pour revenir sur les réservoirs animaux, il y a deux types d'animaux, il y a les rongeurs qui sont les porteurs asymptomatiques de la maladie, et tous les autres manifers qui peuvent être portés à la bactérie. Donc la principale voie de transmission, c'est une transmission qui est indirecte, donc tous ces animaux qui peuvent être porteurs de la bactérie, vont excréter la bactérie dans l'environnement par la terminaire de leurs urines, et donc la principale voie de transmission, c'est une transmission directe, c'est les contacts avec l'eau contaminée par l'urine de ces animaux. Donc il y a une estimation d'à peu près de plus d'un million de cas de l'hyptospirose sévère à travers le monde. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, on a 600 cas de l'hyptospirose, la plupart des cas autochtones, et que ce chiffre a augmenté depuis 2014, on a deux fois plus de cas que les années précédentes. Donc le principal problème, c'est le diagnostic différentiel, comme l'a déjà souligné Loïc, avec les symptômes de l'hyptospirose qui ne sont pas des symptômes spécifiques, qui vont mimer beaucoup d'autres maladies, notamment des maladies qui sont prévalentes dans les pays tropicaux, comme la dengue ou le paludisme dont on a parlé. Pour ce qui est de l'évolution vers les cas les plus sévères, les formes graves, donc c'est probablement multifactoriel, donc il y a la souche infectante, donc ça je vais y revenir au cours de ma présentation. Loïc a parlé aussi de l'inuculum, donc en fonction de la concentration de la bactérie, qui est à l'exposition à une concentration de bactéries, le temps d'exposition à cette bactérie, les lésions cutanées, donc a priori la bactérie ne traverse pas la peau saine, donc en fonction du nombre de lésions cutanées qu'on peut avoir, ça va augmenter aussi le nombre de portes d'entrée, donc l'évolution vers des formes graves, et puis la réponse immunitaire de l'autre, qui est vraiment centrale aussi vers l'évolution des formes graves, donc je ne vais pas en parler pendant la présentation, je n'ai pas cette expertise, mais il y a de plus en plus de publications qui montrent qu'une réponse immunitaire, exacerbée, avec des chocs cytokiniques, et que des réactions hyperfarmatoires expliquent beaucoup l'évolution vers des formes de très graves, plus que la bactérie elle-même. Donc comme je vous l'ai dit, la principale voie de transmission, c'est une transmission qui est indirecte, donc on sait que, comme l'a dit déjà Loïc, l'exposition à l'eau est vraiment un facteur de risque majeur, donc cette exposition à l'eau va arriver dans nos pays développés, lors d'activités aquatiques en tout genre, rafting, kayaking, et dans les pays tropicaux, c'est pendant la saison des pluies, où là aussi on va avoir une exposition importante à l'eau, potentiellement contaminée par l'urine de ces animaux. Donc le schéma, l'hypothèse qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent, les gens qui vont se baigner en eau douce, 24 heures ou plus, après des fortes pluies qui ont lessivé les sols, et qui, notamment les berges de rivières, et qui vont ainsi ressuspendre les micro-organismes, notamment les létospires, qui vont se retrouver dans l'eau, et c'est suite à ces fortes pluies qu'on va avoir des clusters de l'héptospirose, c'est ce qu'on observe en France métropolitaine, mais aussi dans les régions endémiques. Et là, c'est une illustration qui montre cette forte corrélation entre épidémie de l'héptospirose et précipitation. Donc ici, c'est la situation à Mayotte, qui est une petite île située entre Madagascar et le continent africain. Donc vous voyez qu'ici, vous avez la pluviométrie, et donc les pics épidémiques de l'héptospirose, annuels, et vous voyez que quelques semaines après le pic de pluviométrie, on va retrouver le pic épidémique de l'héptospirose. C'est une situation qu'on retrouve un peu dans tous les pays tropicaux, notamment dans ces îles tropicales. Alors pour le diagnostic, rapidement, il y a le problème du diagnostic clinique, avec ces symptômes qui vont mimer différentes autres maladies de quel que le paludisme la dengue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune résistance connue aux antibiotiques, en tout cas identifiée chez les souches cliniques. Donc les antibiotiques marchent plutôt bien. Il faut juste que cette thérapie soit initiée le plus précocement possible. D'où l'importance des tests de diagnostic. Donc ici, je vous ai représenté un peu une chronologie de l'infection. Donc suite à une exposition avec de l'eau contaminée, par exemple, on va avoir une période d'incubation de une semaine, dix jours, après l'apparition des premiers signes cliniques, donc des fortes fièvres. Et pendant la première semaine après l'apparition des symptômes, on va retrouver la bactérie dans le sang. Donc on va pouvoir effectuer des PCR pour détecter l'ADN de la bactérie dans le sang pendant la première semaine après l'apparition des symptômes. La bactérie va ensuite complètement disparaître du sang. Et pendant la deuxième semaine après l'apparition des symptômes, ce qu'on appelle la phase immune, on va détecter les anticorps anti-leptospires par différentes techniques de sérologie. Donc on va utiliser l'ISA et l'GM, par exemple, ou la technique de micro-agglutination, ou le test de Martin et Petit, qui reste aujourd'hui le test de référence sérologique pour le diagnostic de l'élytospirose, et qui a été développé par Martin et Petit ici à l'Institut Pasteur de Paris il y a un siècle maintenant. Et ça reste encore le test de référence. Donc le problème, c'est la performance de ces tests de diagnostic, notamment la PCR. On peut assez facilement passer à côté d'un cas positif si on est un petit peu avant ou un petit peu après de le pic de bactérie émise. L'accès à ces techniques de diagnostic, il y a très peu de laboratoires de référence qui effectuent des PCR, leptospirose ou ces techniques de sérologie. C'est le cas apparemment encore aujourd'hui en Guyane. Donc il y a l'accès à ces tests de référence qui restent encore limités, notamment dans les pays tropicaux. Et puis le diagnostic était aussi compliqué par la grande diversité de souches. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a une grande diversité d'espèces et de sérovars, on dénombre plus d'une centaine de sérovars chez les souches pathogènes. Donc ça, ça va compliquer la détection de l'agent pathogène par PCR ou par sérologie. Donc là, la leptospirose est une maladie qui est négligée. Donc là, j'ai représenté le cercle vicieux des maladies négligées. Donc on a ces tests de diagnostic qui sont peu performants. Donc on va passer, et on a très peu de tests, on a très peu de laboratoires de référence à travers le monde qui peuvent réaliser ces tests. Donc on arrive à un sous-diagnostic des cas de leptospirose, et donc une sous-estimation du nombre de cas de leptospirose. Donc il est difficile de vraiment sensibiliser les agences comme l'OMS sur l'importance de la leptospirose au niveau mondial. Et ça, c'est très bien illustré par le fait qu'il y a une liste aujourd'hui de 18 maladies, je crois, des maladies qu'on appelle négligées, tropicales, qui sont prioritaires sur les critères de l'OMS. La leptospirose ne figure même pas dans cette liste de l'OMS. Et donc, à cause de tout ça, on a très peu de financement, et donc c'est un cercle vicieux, et on a du mal à sortir de ces cercles vicieux. Ici, juste pour illustrer justement le fait que la leptospirose est une maladie négligée parmi les maladies négligées. Donc ici, c'est un travail qu'on avait effectué avec Cyril Guaran, où on a regardé la charge globale de différentes maladies. Ici, on voit la charge globale en dali, qui est en fait une mesure de la charge globale de la maladie en fonction du nombre d'années de vie perdues pour chacune de ces maladies. Avec ici, le financement qui existe aujourd'hui dans les différents instituts au niveau mondial. Et vous voyez que la leptospirose est vraiment en bas de l'échelle, avec une charge globale de la leptospirose qui est comparable, même supérieure à d'autres maladies telles que la dengue. On a un niveau de financement qui est vraiment très inférieur à tous ces pathogènes, et notamment tous ceux qui sont indiqués par des points verts, qui sont considérés comme des maladies négligées. Là, on va retrouver les trois pathogènes majeurs, donc paludisme, tuberculose, HIV. Donc la leptospirose est vraiment une maladie qui est largement négligée, et la communauté scientifique qui travaille sur cette maladie est vraiment très limitée au niveau mondial. Pour terminer cette première introduction, donc là, c'est juste pour illustrer aussi que la leptospirose est très probablement sous-estimée. Donc ça, c'est une revue bibliographique du Lancet Infectious Disease de l'année dernière, où ils ont regardé en fait tous les agents qui pouvaient être responsables de maladies fébriles aiguës de type paludisme dans tous les pays endémiques pour le paludisme. Donc c'est tous les pays tropicaux. On va retrouver l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Et les leptospires font partie des pathogènes qui sont le plus fréquemment reportés parmi les agents causaux de ces maladies fébriles aiguës. Donc les principales questions qu'on a au niveau de la communauté qui travaille sur les leptospirales et leptospirose, donc de manière générale, on a une compréhension qui reste encore très limitée sur l'épidémiologie et la pathogénèse. Donc on a différentes questions que j'ai listées ici, toujours avec un aspect santé publique. Donc quels sont les réservoirs ? Les rats sont les principaux réservoirs, mais comme l'a décrit Loïc, il y a plein d'autres réservoirs chez les mammifères, mais aussi chez les animaux autres que les mammifères. Quel est le rôle de l'environnement ? Donc le rôle de l'environnement est clé dans la transmission à l'homme, comme vous l'avez vu, souvent c'est suite à un contact avec l'eau contaminée. On a très peu d'informations sur l'écologie de la bactérie, dans quelles conditions elle va survivre, pendant combien de temps, quels sont les paramètres qui vont favoriser la survie de la bactérie. On a très peu d'informations sur l'écologie de la bactérie. Quels sont les moteurs de l'émergence ? Donc comme je vous l'ai dit, en France métropolitaine, et c'est vrai dans les autres pays européens, on observe une émergence de la leptospirose avec deux à trois fois plus de cas depuis ces cinq dernières années. On ne sait pas quelles sont les raisons de cette émergence. C'est vrai au niveau mondial aussi, où de manière générale, cette maladie est émergente du fait du changement climatique, du fait aussi du changement démographique, avec de nombreux cas et de nombreuses épidémies dans les bidonvilles, par exemple, dans les pays tropicaux. Et on sait que la population qui vit dans ces bidonvilles va doubler dans les 20 prochaines années. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont moteurs pour l'émergence de la leptospirose. Quelles sont les mesures de contrôle de la leptospirose ? Donc comme je l'ai dit, le réservoir, c'est le principal réservoir, le rat, c'est le principal réservoir de la bactérie, de la leptospirose. On ne peut pas éradiquer le réservoir principal qui est le rat. Donc quelles sont les mesures de contrôle qui peuvent être efficaces pour contrôler cette maladie ? Un point important, encore une fois, c'est de développer des méthodes de diagnostic précoces de la leptospirose. Parce qu'encore une fois, on peut traiter la maladie par les antibiotiques. Donc un diagnostic précoce permet de guérir les patients. Quelles sont les souches qui circulent à travers le monde ? Donc ça, c'est une question dont on a commencé à répondre mais qui reste encore à développer. Donc ça, c'est un impact important pour les techniques de diagnostic et pour le vaccin. Savoir quelles sont les souches pathogènes qui circulent et comment on peut les détecter. Et enfin, une question sur la virulence de la bactérie. Qu'est-ce qui fait que ces bactéries sont virulentes ? Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres questions mais là, c'est les questions principales. Donc je vais, pendant les quelques diapos qui suivent, je vais essayer de répondre à ces deux dernières questions. Donc d'abord, la bactérie, l'agent de la leptospirose, donc ça appartient à la famille des spiroquettes. Donc cette famille des spiroquettes, on va retrouver des bactéries, des pathogènes majeurs tels que la borriose de Lyme, tels que Trépolema palidum et donc l'agent de l'heptospirose qui est représenté ici schématiquement. Donc c'est des bactéries comme tous les autres spiroquettes qui sont bactéries qui sont fines, qui sont longues, qui sont hélicoïdales et qui ont la particularité de posséder des endoflagelles qui sont des flagelles qui ne sont pas externes comme la plupart des autres bactéries mobiles mais qui sont des flagelles qui sont localisées dans le périplasme et qui fait que ces bactéries sont très mobiles et qui leur permettent une dissimulation rapide au cours de l'infection. Donc ça, c'est le type de vidéo qu'on peut voir lorsqu'on regarde ces bactéries au microscope à fond noir. Donc par rapport au genre l'heptospira et à la diversité des souches, des espèces qu'on pourrait trouver dans le genre l'heptospira, donc depuis plusieurs années maintenant, on a commencé un travail d'essayer de compléter un peu cette image partielle qu'on avait de la diversité des souches qui circulent et notamment des espèces. Donc on a entravé des collaborations avec différents collègues en Nouvelle-Calédonie, en Malaisie, à Mayotte, en Algérie et un peu partout. On a isolé un grand nombre de souches, notamment des souches environnementales et on a, par séquençage ici, en utilisant la plateforme P2M à l'Institut Pasteur, on a séquencé un grand nombre de ces souches et on a, en comparant ces souches, le génome de ces souches avec celles existantes, on a au cours de ces deux, trois dernières années identifiées de 40 nouvelles espèces de leptospires qui sont toutes indiquées ici par des points noirs. Donc toutes les espèces que vous voyez ici avec un point noir, ce sont des nouvelles espèces qu'on a identifiées très récemment. Donc aujourd'hui, on dénombre 64 espèces de leptospires dans le genre leptospira et on peut classifier, je vais revenir après, on peut classifier ces différentes espèces en trois grands groupes, les pathogènes virulents, les pathogènes peu virulents et puis les non-pathogènes qui sont principalement les souches de l'environnement, les souches s'approfident. Je vais revenir plus tard comment on est venu à cette classification entre pathogènes, peu pathogènes et non pathogènes. Lorsqu'on regarde un peu les facteurs de virulence ou qu'est-ce qui pourrait expliquer la virulence de ces souches pathogènes, on voit que, donc ça, on peut faire ça maintenant grâce à l'accès au génome de ces différentes souches, on peut comparer les souches entre elles, comparer les souches pathogènes et les souches non pathogènes. On voit qu'elles ont un système de discrétion qui est assez basique finalement. Il n'y a pas de système de sécrétion type 3, 4, etc., comme on peut retrouver chez d'autres pathogènes majeurs. Il y a un grand nombre de lipoprotéines à la surface de ces bactéries qui peuvent leur permettre d'adhérer à des nombreuses cellules de l'hôte et à la matrice extracellulaire. Elles ont de nombreux systèmes d'échappement au système immunitaire, notamment, donc ça, c'est le travail de Catherine Vert, c'est un stupasteur à Paris aussi, qui a montré que le système LPS des leptospires était atypique et qu'il n'était pas reconnu par les TLR4 humains comme c'est le cas des autres bactéries à gramme négatif. Elle a aussi montré que le peptidoglycane a un système d'échappement pour la reconnaissance du peptidoglycane des leptospires. Et puis, la flagénine, comme je vous l'ai dit, les flagelles qui sont internes, qui ne sont pas externes comme c'est le cas chez les autres bactéries mobiles. Et ces flagénines, on sait que ce sont aussi des antigènes qui sont majeurs chez les pathogènes et donc celles-là sont cachées par la bactérie. Il y a aussi plusieurs mécanismes d'adaptation à l'hôte et donc on travaille notamment ici, l'inherbelle rouge travaille sur la résistance au stress oxydatif. Donc tous ces mécanismes qui sont conservés chez les souches pathogènes. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la motilité de ces bactéries qui font qu'elles peuvent dissimuler très rapidement, même si c'est un mécanisme qui est conservé chez l'ensemble des souches de l'éptospire, on sait que lorsqu'on a des mutants qui sont immobiles, ils ne peuvent plus infecter le modèle animal. Donc pour revenir à cette cléification entre pathogènes virulents, pathogènes peu virulents et non pathogènes, donc ici je représentais l'isolement de patients ou d'animaux, l'isolement de l'environnement et donc le phénotype chez les modèles animaux qu'on utilise. Donc on utilise deux modèles animaux pour les gens qui travaillent sur l'éptospirose. Le modèle sensible, donc ça va être le hamster par exemple, qui lorsqu'il est infecté avec une souche virulente va mourir de l'éptospirose. en une semaine, dix jours en fonction de la dose et on va retrouver la bactérie un peu partout dans tous les organes. Et puis donc notre modèle qui est le modèle souris qui comme les rats est un modèle qui est un porteur asymptomatique de maladies comme je vous l'ai dit pour le cycle de l'éptospirose. Donc dans ce cas-là on va regarder la colonisation rénale de ces souris lorsqu'elles sont affectées avec une souche virulente. Vous voyez que ce groupe d'espèces qui appartient de souches pathogènes virulentes, on va les retrouver chez les patients évidemment, chez les animaux malades, on va retrouver aucun des éléments dans l'environnement sachant que ces bactéries peuvent survivre pendant quelques semaines dans l'environnement. Et puis elles vont tuer le modèle animal sensible, elles vont induire une colonisation chronique, une infection chronique chez le modèle souris. au contraire les souches qu'on appelle pathogènes à faible virulence on peut peut-être changer cette démination elle n'est peut-être pas très appropriée mais en tout cas ces souches peu virulentes en fait on n'a pas aujourd'hui d'évidence vraiment qu'elles peuvent être responsables d'infections à part quelques rares cas il y a quelques souches quelques espèces et de plus en plus d'articles qui décrivent des infections avec ces souches qu'on appelle intermédiaires aussi. Par contre toutes ces souches on va les retrouver dans l'environnement et puis dans les modèles expérimentaux que ce soit le modèle sensible ou le modèle d'infection chronique elles sont incapables d'induire la maladie ou de coloniser les reins chez la souris. Donc on n'a pas d'évidence expérimentale que ces espèces ici peuvent vraiment créer une infection dans les modèles animaux. Et puis évidemment on a les souches qui sont non pathogènes qui sont les souches dans l'environnement qui ne sont pas capables d'induire de maladies chez les animaux ou chez les patients chez l'homme et qu'on va retrouver aussi de manière très fréquente dans l'environnement. Alors maintenant qu'on a ces informations on peut aussi parce qu'encore une fois on a l'accès au contenu génétique de ces différentes espèces on va pouvoir les comparer entre elles et essayer d'identifier quels sont les facteurs qui peuvent expliquer qu'une souche soit très virulente par rapport à d'autres. Donc bon je n'aurai pas le temps de développer cet aspect là mais donc on retrouve ces trois clusters souches virulentes pathogènes peu virulentes et non pathogènes on a montré par exemple on a travaillé il y a quelques années sur une famille de protéines qu'on appelle les leucines rich rapid protéines et on a montré que certaines de ces protéines avaient la capacité à se fixer à la cadérine qui est important dans la jonction intercellulaire pour la collision de certains tissus et qui ressemblent donc le synarché de ces protéines ressemble beaucoup aux athanalines qu'on retrouve chez Mysteria et donc on sait que les souches les plus virulentes ont un grand nombre de ces gènes qui codent pour ces protéines contrairement aux souches moins virulentes ou les souches non pathogènes de même on sait qu'uniquement les souches virulentes vont exprimer en tout cas ont des hémolysines ce qui n'est pas le cas des autres souches peu virulentes ou pas virulentes du tout et les éléments mobiles aussi sont un enrichissement pour tout ce qui est éléments mobiles chez les souches les plus virulentes notamment les transposases les séquences d'insertion et les prophages et ça on pense que donc ces éléments mobiles sont très importants dans l'évolution l'émergence de ces souches virulentes l'hypothèse aujourd'hui c'est que au départ l'ancêtre c'était une souche à profit de l'environnement qui était non pathogène et ces souches non pathogènes de l'environnement se sont adaptées à différents réservoirs animaux et au cours de leur évolution acquis de nouveaux facteurs de virulence qui leur permettent d'être maintenant très virulents et ces éléments mobiles transposase et prophage ont très probablement joué un rôle important dans l'émergence de ces souches pathogènes et là pour terminer donc là aussi en regardant le contenu génétique de ces différents génomes on voit aussi que ces souches les plus les souches les plus violentes indiquées ici ont un grand nombre de gènes qui codent pour des protéines de fonctions inconnues contrairement aux souches intermédiaires ou aux souches saprophytes donc là encore il y a un gros travail pour essayer de mieux comprendre quelles sont ces protéines de fonctions inconnues parmi les souches les plus virulentes donc pour terminer donc c'est ma diapo de conclusion donc quels sont les challenges aujourd'hui sur l'électospirose en tout cas de mon point de vue donc il y a déjà tout d'abord un gros travail pour essayer de sensibiliser par rapport à cette maladie ça c'est un gros travail comme je vous l'ai dit cette maladie est aujourd'hui une maladie négligée et encore plus négligée que certaines autres ça c'est important pour développer des nouveaux outils pour vraiment essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui travaillent sur cette maladie là pour rappel donc c'est une maladie qui est tout à fait guérissable avec ces antibiotiques mais elle est sous-dagnostiquée et sous-estimée c'est quelque chose qu'on peut aussi élargir à d'autres zoonoses bactériennes tels que l'améloïdose ou procélose qui sont aussi considérés comme des maladies négligées et qui sont aussi qui peuvent être aussi traités par les antibiotiques et qui sont aussi des zoonoses donc voilà toutes ces problématiques pour ces zoonoses bactériennes qui sont largement négligées et qui cagneraient vraiment à être vraiment étudiées un peu plus en détail il y a ce rôle de ces souches pathogènes à faible virulence ou intermédiaire en matière de santé publique aujourd'hui c'est quelque chose qui reste encore assez controversée il y a plus en plus de publications qui montrent que ces espèces sont quand même responsables de formes on va dire moins graves que de l'éthosphirose ou des souches pathogènes donc là il y a tout un travail pour essayer de mieux comprendre quel est le rôle de ces souches de ces espèces en termes de santé publique le point principal ça reste le diagnostic trouver des partenaires commerciaux notamment pour développer des nouveaux outils de diagnostic comme je vous l'ai dit c'est une maladie qui touche principalement les pays les plus pôles les pays tropicaux donc il n'y a pas forcément de les commerciaux ne s'intéressent pas forcément à développer des nouveaux outils diagnostiques c'est vrai aussi en termes de vaccins alors qu'une fois de plus on peut par des approches de test and treat on peut vraiment essayer de contrôler cette maladie donc on a commencé à travailler là-dessus on a une image qui maintenant commence à être un peu plus proche de la réalité mais il y a encore un gros travail pour essayer d'identifier toutes les souches qui peuvent circuler à travers le monde ça ça nous permet de mieux comprendre l'épidémiologie et l'écologie de ces bactéries en utilisant aussi des approches One Health comme vous voyez dans le cycle de l'électrospirose donc il y a l'aspect animal le réservoir mais l'aspect environnement est très important et vraiment clé dans la transmission à l'homme donc c'est vraiment un modèle idéal d'approche One Health à l'électrospirose le développement de vaccins donc il existe des vaccins notamment des vaccins animaux ce sont des bactérines donc on va mettre dans ces vaccins les sérovars les plus importants mais voilà la protection est partielle elle ne va pas protéger contre l'ensemble des sérovars et surtout la protection est de durée assez courte pour les vaccins animaux des rappels tous les ans donc il y a un gros travail aussi à faire sur le développement de vaccins et donc les principales thématiques qu'on a au laboratoire c'est de mieux comprendre un peu quels sont les facteurs de virulence et la pathogenèse des leptospiroses et puis pour terminer aussi toutes les études cliniques qui pourraient essayer de permettre d'identifier quels sont les facteurs pronostiques qui pourraient expliquer les formes les plus sévères de leptospirose donc voilà pour terminer je voudrais remercier l'ensemble de l'unité qui se compose du Centre National de Référence de la Leptospirose et d'un groupe de recherche et notamment l'équipe du CNR avec Pascal Loury la directrice adjointe du CNR et puis les techniciens du CNR Farida Céline et Jean-François